Je me suis fait traiter de putain merde. Oui, tu ne prends jamais position, mais quand un noir se fait tabasser, là, tu trouves à dire, on ne parle ni d'un noir, ni d'un blanc, ni on parle de mon ami, quoi. Et j'étais déçue de ma communauté. Leboncoin. Ah, je peux y passer des heures, parce que ça me vend du rêve, parce qu'on peut tout ne pas acheter, on peut... Alors, j'achète rarement, je vends rarement, mais je scrolle beaucoup. Il y a des choses très drôles, mais moi, mon truc sur Leboncoin, c'est l'immobilier, clairement. J'adore. En ce moment, cerveau non disponible. C'est une page d'actu, plus ou moins, qui pointe le doigt sur des trucs un peu ahurissants, et je trouve ça à la fois drôle et à la fois pathétique. J'aime bien Cœur Nichon. C'est un garçon qui publie des citations, et c'est assez drôle, franchement. C'est assez drôle. Je ne suis pas hyper douée, en fait. Je peux passer des semaines et des semaines sans faire la moindre story ou le moindre post. C'est plus l'instant du moment, là, j'ai le temps, j'y pense, et j'ai envie de partager ce moment un peu cool. Des moments assez incroyables, où je me retrouve au défenseur des droits, pour présenter ce pour quoi je milite, et je suis obligée de le partager. C'est dingue. Sinon, je suis assez nulle. Il est assez pauvre, mon compte. Surtout des photos, en général, par Alex Angelo, un photographe qui travaille sur mes tournages quand je réalise des films, et avec qui, des fois, j'arrive à avoir une chambre d'hôtel un peu sympa, et on fait un petit shoot photo. Et en fait, j'en ai des centaines des photos, et j'oublie tout le temps de les publier. Et voilà. C'est Cyril Paglino et César Dumboy, les premiers que j'ai follow, avec Octave Marsal. En fait, c'est quand j'ai créé mon compte Insta. Donc, on était tous les quatre, tous les cinq, d'ailleurs, à Los Angeles. Et donc, forcément, je les ai follow en premier. Et comme à la maison de Cyril, t'as toujours top model, chanteur, machin, bidule, mon compte, il a explosé direct. Et donc, voilà. C'est les premiers que j'ai follow. Laura fait le pain, je crois. J'ai suivi Laura parce que je fais un podcast qui s'appelait Piment, et ça fait partie des nanas que j'aimerais beaucoup inviter, et que je l'adore, en fait. J'aimerais trop qu'elle vienne dans mon podcast, je les follow. Je suis sûre qu'elle ne m'a pas vue. Je veux Florence Foresti, je veux Roselyne Bachelot, et je veux François Hollande. Il faut qu'on parle. Oh, ça change. En ce moment, je vais dire une photo. Je suis à l'avant d'un bateau et je suis hyper mince. Je n'ai pas encore eu d'enfant. Et je suis cul nue à l'avant d'un bateau, comme ça, hop. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que je bois du pastis et que j'ai mangé de la mortadelle ce jour-là. Et ça me rappelle une époque bien heureuse. Je suis très heureuse aujourd'hui, mais en tout cas, une époque différente où je pouvais me foutre à poil, en plein soleil, sans risquer les tâches de grossesse. Non, j'utilise juste le filtre Paris. Parce que je ne mets pas les filtres de meufs. Je les essaye tous. Je vois leur story avec leur filtre, mais quand je le fais sur moi, je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est tellement obvious. Ça fait un... Ce n'est pas possible. Du coup, je fais des photos naturelles et je mets un petit Paris. C'est genre, elle a dormi 12 heures. Je dois avoir des haters, puisqu'il m'arrive quand même assez rarement, mais il m'arrive d'avoir des stories qui soient supprimées. Par rapport à des actrices en activité, clairement, c'est minime puisque leurs comptes sautent régulièrement. Je me suis rendu compte que j'avais des haters la seule fois où j'ai publié quelque chose qui n'était pas en lien avec mon activité. J'ai un ami qui a subi un tabassage en règle par la police il y a quelques années et je me suis sentie obligée de lui apporter mon soutien publiquement, même s'il l'avait déjà eu dans la sphère plus privée. Et j'ai reçu une vague de haine. Je me suis fait traiter de... Oui, tu ne prends jamais position, mais quand un noir se fait tabasser, là, tu trouves à dire... Mais en fait, on parle de mon ami. On ne parle ni d'un noir, ni d'un blanc, ni on parle de mon ami, quoi. Vraiment, j'étais déçue de ma communauté. Ça m'a mis un coup, ouais. Vincent Cassel. On était à la même fête d'anniversaire et depuis, on se dit bonjour, quoi. Je veux qu'il vienne dans mon podcast aussi. Waouh. J'en reçois beaucoup, hein. Ce qui est chelou, c'est souvent cette attitude. Quand on ne répond pas, parce que moi, je lis vraiment tous les messages, mais je ne réponds pas. Et deux fois, je ne sais pas pourquoi. Bah, acceptez, je réponds, c'est rigolo. C'est le nombre de personnes qui disent « Ah, t'es trop belle, t'es machin, j'adore ce que tu dis », qui recitent ma story en disant « Bien dit ». Puis à force, ils se fatiguent. De toute façon, t'es qu'une pute. Ça, je trouve ça assez dingue. Et puis après, ils oublient. Et puis, ils reviennent. « Ah, trop mignon, là. » Je trouve ça toujours un peu chelou, la bipolarité numérique, j'appelle ça. Aujourd'hui, je suis à 1h33, là. J'ai passé un certain temps sur Le Bon Coin. J'ai commencé à 6h du matin. Non, OnlyFans, en vrai. Avant tout, même avant Le Bon Coin et tout, c'est mon truc direct vers OnlyFans. parce que je passe mon temps à répondre aux messages, à discuter, à faire des trucs drôles. Donc, voilà.